Allez c'est parti pour une nouvelle VOD D'habitude c'est CND qui fait les introductions Cette fois ci c'est moi Puisque je suis tout seul pour vous proposer Un petit tuto Donc ça faisait longtemps que je n'avais pas proposé Des tutos avec des smokes et tout ça Le dernier c'était Sur deux trains Ca avait été un peu brouillon Donc là j'ai décidé de le faire un peu tout seul Histoire de prendre un petit peu le temps Mais que ce soit assez rapide pour vous Donc là en fait on se trouve sur deux infernaux Inferno et sub il faut bien le préciser Et là je vais vous présenter une strat Pour passer au niveau de la vodka Donc personnellement Je ne l'ai pas utilisé en équipe Puisque je n'ai pas d'équipe et je n'ai pas le temps d'utiliser les strats Mais j'ai des bonnes smokes A mon avis qui pourraient être intéressantes A utiliser dans diverses situations Vous l'utiliserez comme vous le souhaitez Moi je vais vous montrer L'utilité Qui pourrait être Utilisé via ces smokes Donc dans un premier temps Donc je vous disais Ce qui est important Je vais vous remontrer la vodka Oui si vous ne la connaissez pas Maintenant vous la voyez Donc le but Ca va être de planter la bombe ici C'est vraiment traditionnel Même carrément On peut planter la bombe ici Puisque pour ceux qui ne le savent pas On peut planter la bombe dans ce coin Alors on va tout d'abord Commencer avec une première smoke Qui va partir au niveau du M2 Donc vraiment très 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 safe Donc vous voyez Vous êtes avec votre viseur Donc je tiens également à préciser Que suite à la dernière VOD Voilà il y a certaines personnes Qui ont avec Qui ont On va dire l'arme à gauche Qu'autres qui ont une résolution plus grande Plus petite Donc là j'ai vraiment utilisé des repères Qui en fonction des résolutions Ne changent pas Donc là Je vais notamment utiliser assez régulièrement Le viseur Histoire de vous montrer Les différentes smoke Donc déjà Vous pouvez se mettre derrière Ce pot de fleur Se coller au pot de fleur Du moins au pot de fleur Effectivement Et vous venez mettre Votre viseur sur l'antenne Une fois que vous êtes à peu près à l'antenne Bon c'est pas trop trop grave Si vous décalez Ou quoi que ce soit Vous mettez à peu près Votre viseur sur l'antenne Et vous venez lancer Votre smoke Votre smoke va partir Et va carrément atterrir Pour être dans le coin Donc c'est vraiment pas mal intéressant D'après moi Et suite à ça Bon vous avez mis la smoke ici Et comme je vous l'ai dit Vous pouvez la planter Dans le coin La bombe Donc ça c'est quand même Pas mal intéressant D'après moi Cette smoke Ensuite Suite à ça Il faut aussi du stuff Vous allez me dire Oui mais comment On rentre sur le BP Tout ça Tout ça Alors Rentre en jeu Deux smokes Que je vais vous proposer Donc une première Qui est assez simple Pour couvrir Depuis la vautue Donc vous êtes dans le T Voilà Pas très compliqué Vous regardez le mur Vous vous collez Vous voyez Il y a un petit bout blanc Qu'on voit à peu près Du pylône là Et quand vous êtes dessus C'est rien Rien de plus facile Vous mettrez Vous mettrez Votre viseur Sur le coin Vous la lancez Vous allez voir Comme par magie Elle va se mettre Tout à l'heure Pas milieu Donc vraiment C'est toute la zone De la vautue Donc très très simple Vous collez au mur Vous avancez Même en slow Vous pouvez vous avancer Tac Vous voyez le blanc Vous visez le blanc Vous lancez votre smoke Rien de bien compliqué Une fois que c'est fait Il suffit de vous avancer Et de se mettre A peu près ici Donc là c'est pareil Vous vous mettez A peu près ici Dans cette zone Et là Là bien évidemment Je vous montre Les smokes Donc je vous montre pas Forcément les situations Où il y a les personnes Où elles sont placées Les adversaires etc Je vous montre les smokes Mais après j'ai une petite surprise Pour vous avec les flashs Qui sont vraiment D'après moi Très très intéressantes A utiliser Et je vais vous montrer Les possibilités Que peuvent offrir Ces stratégies Donc là vous êtes ici Le but c'est de De ne pas trop se mettre Incliné C'est de se mettre A peu près comme ça Voilà Histoire de vraiment Limite vous mettez De façon à ne pas voir Le balcon Et vous voyez Il y a le petit Le petit bout de bois Qu'on voit ici Qui est ici Vous venez Vous venez à vous mettre A peu près ici Devant le cajibi Enfin du moins dans le coin Et vous venez viser Le justement Le bout de bois Que je vous indiquais Et là en fait Vous découpillez Et vous avancez Et à peu près Lorsque vous avancez Tout en gardant A peu près la même Trajectoire Avec votre viseur Tout en avançant Dès que votre viseur Arrive à peu près A hauteur du volet vert En fait Et bien vous lâchez Votre smoke Donc ça demande Un petit peu d'entraînement Vous n'allez pas forcément Y arriver au premier coup Mais donc c'est pour ça La visu comme ça D'ailleurs les pros L'apprennent très très régulièrement Cette visu Pour voir les joueurs arriver Et également Dans la même Dans la même trajectoire Vous pouvez utiliser Également une flash Tout en courant Donc vous mettez à peu près Comme ça Vous couvrez Vous la lancez La smoke La flash elle va popper Elle va éclater A peu près ici Là Ici Et donc la personne Qui pourrait se trouver Sur le BP Pour couvrir les apparts Vous êtes cover En plus Du back à stable Une fois que la smoke Elle est dans le back à stable Vous pouvez voir Elle est dans le back à stable Et bien Voilà Elle ne voit pas vraiment trop La vodka Même si là Bon La personne la voit Parce qu'elle est mal positionnée Je vais bien la repositionnée En repartant Du point de repère À peu près Je vais vous la relancer Donc il décide d'être Un peu plus rapide Également dans l'explication Et je vais vous montrer Également Et bien Ce qui pourrait être Par la personne Donc là Voilà Vous regardez La personne Dans la votre cas Elle ne voit absolument rien Et là du coup Ce qui pourrait permettre De planter carrément la bombe Si vous la flashez Vous mettez Vous flashez la personne Vous plantez la bombe Bim Vous sautez Et vous la plantez directement Ça peut être très très rapide En plus Vous êtes totalement caché Ça rappelle un petit peu La stratégie De Deutreign Vous plantiez La bombe Directement Dans la smoke Donc là Vous dites Ok Il n'y a pas vraiment de flash Pour entrer dans la vodka Et bien J'ai une petite flash Pour vous Qui est vraiment Très très sympathique Et qui est très efficace Et qui est vraiment instantanée Donc là vous voyez Vous êtes avec votre oiseur Vous avez à peu près Ce fil Ce fil là Vous le repérez Vous le voyez Et vous avez Le Au niveau Des tuiles là Vous venez Mettre votre viseur Au milieu Vous découpiez Et là Vous marchez Vous courez Vous mettez La lancer en même temps Et vous voyez La flash En fait Elle vient popper Ici Donc là Je vais l'en lancer Avec une smoke Histoire Que vous la voyez Un petit peu A ralenti Pareil Vous mettez votre viseur Ici Entre l'intersection Du fil Métallique Et les tuiles Vous lancez Votre smoke Vous partez Là vous voyez Elle passe Ici Avec le nocule Très très rapidement Pour que vous puissiez Voir Comment Avec une smoke Histoire que Vous ne soyez pas aveuglé Voilà Vous lancez Et vous regardez Par contre C'est un petit peu De fail Ce que je viens De vous montrer Et donc Dans tous les cas Ça permet vraiment D'être très très instantané Au niveau de la stratégie Et d'après moi Ça peut être très très efficace Et là Ce qui est intéressant C'est que vous avez Votre équipier Qui va venir Mettre votre smoke Ici La smoke J'ai timé à peu près Elle met 5 secondes A popper Donc vous la lancez Vous la lancez Elle va mettre A peu près 5 secondes A apparaître Votre équipier Il peut rester à peu près Ici Vous voyez Il ne sera pas flashé Par la flash Il peut rester ici Pendant que vous Vous serez là Avec Avec votre flash Entre le moment Où vous commencez A courir Et le temps Où elle explose Il y a à peu près 2 secondes Donc vous lancez Votre flash Vous voyez La smoke Elle vient partir ici Elle explose A peu près Là où je suis Ici Là dans cette zone Et là Votre équipier Il peut carrément Dès que La smoke A popper Courir directement Avec votre coéquipier Checker Le kajibi Et s'il y a une personne Qui était un petit peu Trop opportuniste Et qui prenez une ligne Comme ça Et bien je peux vous le garantir Elle n'aura même pas le temps De réagir Parce que la flash Elle va passer le mur Et elle pop Exactement au bon moment Donc c'est des stratégies Qui sont à mon avis A utiliser Pour s'infiltrer Sur le BP Donc là Je vous le rappelle La flash Ici 5 secondes A peu près Votre coéquipier Lui qui met la flash En instantané Tout en courant Voilà Il court Il se met à l'intersection Ah là je l'ai raté je crois Ouais je l'ai raté J'ai bougé mon viseur Je vais vous la remontrer Donc là Vous mettez à l'intersection Vous avancez Tac Vous gardez votre viseur Vous courez Bim Vous sortez directement Vous checkez les zones Là pareil après Vous pouvez enchaîner Avec une smoke En instantané Une smoke Une flash Et hop En complété Il est vraiment super efficace Au niveau des strats Donc j'attends de voir Ce que vous allez proposer Avec tout ça N'hésitez pas à donner le retour Sur les smokes Sur les strats Ce que vous en pensez Je vais également vous montrer Une smoke Pour le Pardon Je ne m'arrive plus A trouver le nom de la peau Ça y est Pendant la VOD Je ne le trouve plus Au niveau de cette vautu Vous allez voir Où elle va popper C'est très simple Vous venez viser Tout d'abord Vous venez vous mettre Au niveau de la fougère Vous venez vous coller Il n'y a pas vraiment De point trop précis Vous venez coller A la fougère Vous mettez votre viseur Dans le coin Vous voyez Il y a un coin ici Un coin ici Au niveau De cette fameuse tour Vous la venez La coller Vous mettez votre viseur Et vous allez voir Où va popper la smoke Elle va rebondir Et bim Elle va atterrir Pile poil au milieu Vraiment aussi intéressant Pour s'enfer Une épine du pied Lorsqu'on va agresser Là Votre cul Donc voilà Au niveau des smokes Ce que je pouvais vous proposer Lanser la bombe Assez rapidement Dans ces zones Puisque si vous ne le saviez pas On peut la planter ici Donc la planter là La personne Si elle est flashée Comme je vous l'ai dit précédemment Donc Au niveau des points de repère Je pense que c'était Assez clair Si vous avez des questions En tout cas n'hésitez pas Je regarderai la VOD On se retrouve En tout cas Pour une autre VOD Lorsque j'en ai J'en aurai sur le coude Qui sont potentiellement utilisables Je vous souhaite à tous Une bonne soirée Une bonne nuit Si vous regardez cette VOD Tard dans la nuit On se retrouve On se retrouve sur les réseaux sociaux C'est NdManu Sur Facebook Et puis A la prochaine Pour un nouveau shootcast Ou une prochaine VOD Tout simplement Avec CndManu Ciao ciao Sous-titrage ST' 501